L'INSEE a dit que la Réunion est un département socialement hors normes. Ça veut donc dire qu'il faut rétablir de nouvelles normes. Or, ces nouvelles normes nécessitent des discussions et c'est la raison pour laquelle nous proposons que les réunionnais, quels que soient leurs maux politiques ou leurs raisons d'être, qu'ils puissent travailler à un projet consensuel. Ce projet consensuel permettra de négocier à Paris et à Bruxelles les moyens nécessaires pour développer la réunion. Et ce n'est pas les prérogatives d'un parti politique, ça va être le travail consensuel de toutes les forces vives de la réunion. Et ainsi, c'est une démarche positive qui dépasse les partis politiques. Et nous pensons que les réunionnais apprécient de plus en plus cette idée de dire, eh bien, ils peuvent participer à l'élaboration d'un projet qui les concerne et concerne l'avenir. Nous avons de plus en plus de jeunes qui sont diplômés, qui ont des capacités. Ils veulent être utiles à leur pays et ils n'ont pas l'espace nécessaire pour s'exprimer et prendre des décisions. Alors nous leur disons, l'occasion arrive. Mettons-nous ensemble pour élaborer ce projet. Et ce projet, puisqu'il est consensuel, ça ne sera pas le projet de telle ou telle personne ou tel ou tel parti politique. Ça sera le projet de tous les réunionnais pour l'avenir de la réunion. Et ce projet, nous allons demander au gouvernement de voter une loi sur 15-20 ans, de telle sorte que s'il y a des changements à la tête de l'État, eh bien, qu'on ne touche pas la programmation qui aura été mise en place. Il y a des problèmes urgents, comme les problèmes des prix, les problèmes du logement, les problèmes de factures d'électricité, etc. Ça, ce sont des problèmes urgents. Mais ces problèmes urgents, il faut les mettre dans un contexte pour régler des défis. Et parmi les défis, vous avez le problème du climat. On est bien placé ici pour le connaître. Et dernièrement, ce qui s'est passé à Dubaï doit nous faire réfléchir. Toute la zone littorale de la réunion est en cause. C'est pour ça, l'Union européenne, au lieu de prendre des milliards et de donner à la guerre, de pousser à la guerre, l'Union européenne devait mettre un milliard pour aider à préparer de nouvelles villes en moyenne altitude pour loger les réfugiés du littoral. Et c'est absolument nécessaire. On a pris trop de retard. La deuxième chose qu'il faut voir concernant les défis, c'est le défi démographique. Nous pensons que quand on a 80 ans, on dit que quelqu'un a bien vécu. Mais les gens, les enfants réunionnais qui auront 80 ans en 2100, la fin de ce siècle, mais ils sont déjà nés. Ils sont nés depuis 2020. Et donc tous ces enfants-là, ils auront à peu près 80 ans à la fin de ce siècle. Mais il faut qu'on s'occupe de la dignité de ces enfants, de ces, oui, de ces enfants depuis maintenant jusqu'à la mort. Si nous n'avons pas un projet, nous n'avons pas un accord entre nous réunionnais, mais qui va le faire ? Et forcément, il faut que cet accord soit consensuel. Parce que ça concerne nous tous. Le troisième problème important, c'est la coopération avec les pays voisins. Vous trouvez que c'est normal, vous, que pour négocier des accords avec les pays voisins, c'est Bruxelles qui envoie des fonctionnaires et discuter à notre place. C'est à nous, réunionnais, de dire ce que nous voulons dans la relation avec les pays voisins. Ce sont quand même nos voisins. Or là, l'Union européenne discute, négocie, et ensuite, ça va nous péter dans la figure, parce que nous sommes le territoire européen le plus proche, et nous serons étonnés de voir des concurrences sur plein de produits. Entre les pays voisins et l'Europe, il n'y a pas de concurrence, la complémentarité. Mais entre les pays voisins et nous, c'est la concurrence, puisque nous fabriquons, nous produisons dans une zone tropicale, quasiment les mêmes affaires. Donc c'est à nous de discuter avec les pays voisins. Voilà la troisième chose importante sur laquelle il faut mettre l'accent. Et puis, bien évidemment, le problème principal, c'est au niveau de notre culture, de notre identité, de notre langue. Quand tous les pays voisins vont parler leur propre langue, mais nous, on discute avec eux en quelle langue. C'est la raison pour laquelle il est très important que la Réunion réfléchisse comment, dans les siècles à venir, il va pouvoir échanger avec les pays voisins. Or, il y a des langues européennes qu'on apprenne ici. Mais il est important d'apprendre les langues régionales, les langues les plus proches, parce que ce sont nos voisins. Je dis aux réunionnais, le 9 juin, les élections seraient finies. Votre problème ne l'est pas changé, votre situation ne l'est pas améliorée. Donc, les élections l'ont fini. Mais il faudra bien que nous, entre réunionnais, ils continuent à causer. Ils causent de quoi ? Eh bien, ils causent de ce qui est bon ou pas bon pour notre pays. Et qu'ils mettent à nous autour de la table, ensemble, décidons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Bien entendu, personne ne pourra dire qu'ils gagnent à 100% dans le débat. Mais non, au moins, une chose, s'ils ne mettent pas nous autour de la table pour causer, eh bien, nous va continuer chacun dans son coin, en train de raconter n'importe quoi, et il n'y a rien qui avancera. Voilà pourquoi, les élections, ces élections, mais ces élections ne vont pas changer les choses au lendemain du vote des européennes. Il faut nous y mettre à nous ensemble. Le PCA est un parti politique historique. Il fixe ses objectifs en fonction de l'histoire du pays. On n'est pas une officine électorale. Les élections, c'est une chose. Mais il y a plein de combats en dehors des élections. Et nous devons les faire avancer. Le Parti communiste réunionnais a eu des déboires au niveau électoral. Mais sur le fond, personne ne remet en cause nos idées, nos batailles. Prenez sur le plan l'identité. En créant le Parti communiste réunionnais, nous avons signifié à l'histoire. La Réunion, il y a un peuple. Et s'il a un peuple, il doit être défendu. Et il est normal qu'il a des organisations politiques pour le défendre. C'est calé ça maintenant. Quand on voit dans la bataille culturelle, on a réclamé le respect de la culture réunionnaise. Vous prenez la langue créole. C'est enseigné maintenant. Alors que, dès mon époque, on avait dit, un recteur avait dit, on va fusiller le créole. Le mot vient du recteur. Donc on voit bien que la pertinence de notre combat crée donc un événement qui s'inscrit dans l'histoire. Dans notre journal témoignage, il y a une chronique en créole où nous avons plus de 10 000 textes en créole. Nous avons le plus gros patrimoine de textes en créole. Et nous le mettons gratuitement à la population. Et aux étudiants, les jeunes et tout. Vous voulez travailler sur les textes en créole, il y en a 10 000 à témoignage. Et en plus, c'est numérisé. Ça vous facilitera la tâche. Quand on voit les autres problèmes, que ce soit les défis climatiques et tout. Ça, c'est l'ADN du Parti communiste réunionnais. Sur l'énergie et tout. Aujourd'hui, les gens disent, ah, si Verges était là, le tram-train aurait été... Mais oui, bien sûr, parce que l'ordre de réalisation avait été notifié aux entrepreneurs. Bien évidemment. Maintenant, quand on perd, on perd et il y a un temps pour remonter. Mais quand on perd et que nous avons nos propres amis, nos propres camarades, des gens qui étaient avec nous et qui se sont installés contre nous, ça aussi, ça compte. Maintenant, comme je dis, le Parti communiste réunionnais est un parti de l'histoire. Les hommes, les femmes passent. Mais le parti, il va continuer à vivre. Et ça, je le dis, je le répète. Faites ce que vous voulez. Faites les élections que vous voulez. Mais le Parti communiste réunionnais va continuer parce que c'est un parti d'histoire. Quand vous avez 10% de la population réunionnaise qui possède un patrimoine de plus de 60% et que vous avez 90% des réunionnais qui n'ont que des miettes, il faut de l'égalité entre nous. Voilà pourquoi ce combat pour l'égalité est un combat fondamental de l'existence humaine. Et c'est l'ADN du Parti communiste. Sur le plan électoral, nous serons présents dans toutes les élections. Soit nous serons en tête, soit nous serons en partenariat. Et ceux qui pensent que nous aurions dû disparaître, ils vont perdre de temps. On aurait pu être beaucoup plus en avance. Bon, mais c'est les aléas de l'histoire, les aléas des hommes, des femmes de ce pays. Tout le monde n'avait pas le même rythme. Et on a aujourd'hui à rattraper cette période qui a été désagréable depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On souffre de cette période. Le Parti communiste réunionnais est un parti ouvert. C'est un parti de rassemblement. Et ceux qui veulent y participer trouveront toujours les moyens et l'occasion d'y participer. Si on regarde les problèmes qu'on doit résoudre, alors forcément, le Parti communiste réunionnais aura sa place et va continuer à prendre sa place.